Hello, je vous retrouve dans ma vidéo favoris beauté. Dans cette vidéo je vais vous présenter 5 produits de beauté, donc ce sont mes 5 favoris du moment, sachant qu'il y en a un avec lequel on va commencer tout de suite, je ne l'ai pas sur moi tout simplement parce que c'est tellement un favori que je dois l'avoir mis dans un sac et je ne le trouve pas, soit il est dans un sac, soit il est au bureau, bref, quelque part, et du coup c'est tout simplement un rouge à lèvres de la marque Essence, donc je vous mettrai les photos quelque part par ici, avec une teinte qui est incroyable, je trouve que ce rouge à lèvres est trop trop beau, et en fait c'est un rouge à lèvres que j'avais déjà l'année dernière, donc ce n'est pas un tout nouveau, mais j'étais récemment dans un DM, puisque je l'ai acheté à DM chez moi, je peux les acheter directement en Allemagne, je n'ai pas besoin de commander en ligne, et du coup je l'ai vu, ils y sont encore, donc si jamais, voilà, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé la référence de ce rouge à lèvres quand je l'avais sur moi, donc je vais vous le trouver d'ici là, d'ici le montage, logiquement je l'ai trouvé, donc je vous mettrai les références aussi directement sur l'écran avec le prix et tout ce que vous voulez, sachant que ce sont les rouges à lèvres à vraiment un prix mini, ce sont des rouges à lèvres mat, donc là, ça y est, la saison des rouges à lèvres mat est lancée, que vous pouvez le voir, c'est l'automne, donc c'est ma saison rouge à lèvres préférée, voilà, tout simplement, et malheureusement je ne l'ai pas sur moi, donc je ne peux pas vous le montrer, mais sachez que c'est mon rouge à lèvres numéro 1. D'ailleurs, HS, parenthèse, si vous vous posez la question, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, il est trop beau, c'est de chez MAC, donc celui-ci je l'ai pris, à la base je voulais mettre celui dont je voulais vous parler, mais vu que je ne l'ai pas, voilà, donc c'est un rouge à lèvres qui fait un peu peur comme ça, puisqu'il est très foncé, mais je trouve qu'il est beau pour la saison, franchement c'est vraiment pas mal, donc celui-ci vient de chez MAC, et pareil, c'est une antiquité, si vous avez vu ma vidéo qui logiquement est sortie avant celle-ci, la vidéo sur mes produits terminés, vous savez que je suis en train de faire du tri dans mes rouges à lèvres, et du coup voilà, je suis en train de tester des rouges à lèvres que je ne mettais pas depuis un moment, histoire de voir si je les garde ou pas. Deuxième favori, toujours pour rester chez Essence, puisque franchement je découvre leur gamme de maquillage dernièrement, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser certains produits, comme les papiers matifiants, ou alors des produits pour les ongles, mais j'avais jamais vraiment acheté beaucoup de maquillage chez eux, jusqu'à ce que je fasse l'année dernière le calendrier de l'avant Essence, et franchement le maquillage m'a vraiment convaincue, donc là je vous parle de ce crayon là, c'est un crayon qui s'appelle Long Lasting Eye Penty, tout simplement, c'est la teinte numéro 1, Black Forever, et c'est un crayon rétractable, donc là, au moins je l'ai un petit peu trop sorti et un peu cassé, j'ai l'impression, mais en tout cas voilà, c'est un crayon rétractable noir, comme ça, tout simplement, franchement ce crayon il est très très bien, je l'avais acheté à une époque où, en fait je voulais tester, j'ai pris un crayon tout simple, ceux qui se taillent, normalement celui-ci était vraiment nul, en tout cas sur moi ça ne tenait pas du tout, et ensuite j'ai voulu tester ceux-là quand même pour donner une chance encore à la marque Essence, parce que comme dit en ce moment, je suis assez satisfaite de leur produit, donc je voulais quand même tester un autre, et celui-ci est nickel, il ne coule pas, pas du tout, il tient toute la journée, sachant que je le mets sur la muqueuse supérieure de mes yeux, et il tient toute la journée, et il ne coule pas du tout, franchement à la fin de la journée, on sent que j'ai les yeux fatigués, même le mascara qui a peut-être tendance à s'effriter, mais le crayon il reste, et c'est trop trop bien, donc si jamais vous êtes à la recherche d'un crayon pas trop cher, puisque franchement il doit coûter moins de 2,50€, donc si vous êtes à la recherche d'un bon crayon pour les yeux qui ne coule pas, et qui est très bien, dans le sens où il n'est pas trop gras, mais il n'est pas sec du tout, donc au final il s'applique super facilement, et bien je vous conseille celui-ci de chez Essence. Je suis à la base une très grande fan de la base à paupières, la Primer Potion de chez Urban Decay, sauf que Urban Decay ne se fait plus en France, encore une fois ça fait partie des marques qui sont parties. Hey c'est la mois du montage, je voulais juste vous dire qu'en faisant mon montage justement, j'étais en train de chercher une illustration de la Primer Potion pour vous illustrer mon propos, et je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait la trouver désormais sur des sites internet, notamment Look Fantastique qui revend toute une gamme de produits Urban Decay. Donc j'arrive plus à trouver cette base à paupières qui à l'époque me coûtait déjà une petite fortune, puisque vraiment j'achetais le petit format qui me durait extrêmement longtemps, il suffisait d'une petite noisette, et vraiment cette base à paupières était incroyable. J'ai les paupières à tendance grasses, donc en fait à la fin de la journée si je ne mets pas de base à paupières, vous pouvez être sûr que mon maquillage des yeux c'est n'importe quoi, et que j'ai des gros traits comme ça dans les plis, enfin bref n'importe quoi, et du coup j'ai laissé plusieurs bases à paupières, notamment une de chez Autrera Beauty, et j'étais vraiment déçue parce que j'en avais vraiment entendu parler partout, j'ai entendu tout le monde en dire du bien, et je me suis laissée porter en me disant bon allez je vais essayer moi aussi, et c'était vraiment pas donné, mais aucun effet sur moi, et je pense que si vous avez vu des vidéos de moi il y a longtemps, quand je me maquillais avec cette base, je vous disais tout le temps que j'étais pas satisfaite, mais que je la finissais parce que je l'avais, et que par principe voilà, je n'allais pas la jeter si on en avait encore, jusqu'au moment où je l'ai enfin terminé. Et à ce moment où je suis passée sur cette base là, donc c'est la Shadow Insurance, Insurance ou Insurance ? Ok bon, c'est cette base à paupières là de chez Too Faced, ne me demande pas de prononcer ce truc là parce que j'ai pas réussi, mais en gros voilà, donc je vous mettrai pareil les refs sur l'écran de toute façon, donc c'est la base à paupières qui est censée durer 24 heures, et alors je sais pas si ça dure 24 heures, encore une fois je passe pas plus de, je sais pas combien d'heure maquillée, mais vraiment cette base à paupières est très très bien, alors je suis un peu déçue du packaging si je peux lui reprocher quelque chose, c'est que ok bon c'est très joli, c'est du Too Faced, les produits Too Faced sont très très beaux, il n'y a rien à dire là dessus, mais c'est un tube en plastique dur, et en fait je vais vous montrer, bon c'est un peu cracra, mais en gros c'est une petite brosse mousse comme ça, et l'intérieur du tube c'est juste le petit machin là, où en fait on met la brosse, on la sort, mais on n'arrive pas à racler les contours, et savoir exactement combien de produits il nous reste, je crains que cette quantité là, alors attendez, il y a combien dedans, donc il n'y a pas énormément de quantité dedans, mais du coup gros packaging pour rien, et j'aurais préféré que ce soit quelque chose de mou, en fait où on puisse appuyer et vraiment sortir le produit jusqu'à la fin, dans mes souvenirs, la primer fashion, il y avait aussi une question comme ça, alors elle n'était pas dure, elle était en plastique, mais je finissais toujours par la couper, il y en restait vraiment beaucoup beaucoup de bases à paupières qui étaient coincées dans les plis en fait de la boîte, donc là c'est juste ce petit truc là que si je peux lui reprocher, c'est que vraiment du coup, j'en sais rien d'où j'en suis, et j'ai peur que le moment où je pense que c'est terminé, en fait il y en est plein qui soit coincé, ne serait-ce qu'au bout du tube et là-haut, et du coup on ne puisse pas utiliser tout le produit, donc je dis ça parce que ce produit là n'est vraiment pas donné, je voulais le tester en me disant que de mémoire Too Faced, il m'a dit que ça se valait plus ou moins, et franchement je ne suis pas déçue, donc c'est une base à paupières, maintenant je la garde, et elle fait très très bien l'affaire même en été et tout, enfin bref, vous savez mon maquillage ne bouge pas du tout si j'en mets correctement, parce qu'il faut aussi savoir bien l'appliquer, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, ça fait partie de mes favoris du moment. Autre favori, et alors là je suis vraiment, alors est-ce que je suis surprise ? Non, parce que je vous ai déjà entendu parler plusieurs fois sur les réseaux, c'est un produit qui est vraiment très très connu, mais je suis contente d'avoir pu la tester et de dire par moi-même qu'effectivement ce produit est vraiment très très bien, donc c'est tout simplement la poudre libre de la marque Laura Mercier, j'ai la poudre translucide, est-ce que je l'ouvre ? Voilà, donc c'est la poudre libre, donc elle se présente comme ça tout simplement, il y a écrit translucide, alors il y a effectivement une petite teinte, si on regarde comme ça elle est un petit peu teintée, elle fait vraiment l'effet attendu, c'est-à-dire que quand on la met déjà on n'a pas l'effet de matière, et on n'a pas l'impression de s'être plâtré la figure comme ça avec la poudre, vraiment elle est très très bien, je trouve qu'elle vieillit bien au cours de la journée, c'est-à-dire que moi j'ai la peau à tendance grasse à certains endroits, et avec cette poudre là j'ai l'impression que c'est vraiment atténué en fait, elle camoufle tout ce qu'il faut camoufler, enfin elle fixe le maquillage comme il faut, et elle est très fine, ce qui est super agréable à porter en fait, notamment pour le dessous des yeux, puisque voilà l'âge bonjour, donc j'ai besoin de quelque chose de fin en fait sous les yeux, déjà parce que j'ai les yeux fragiles et que cette zone est assez sensible, donc si en plus je me plâtre avec du produit très épais ça ne va pas du tout, mais en plus vraiment je trouve qu'elle est bien, en fait elle fixe le maquillage comme il faut, et elle est très bien. Alors cette poudre là je l'ai testée parce qu'on me l'a offerte, donc merci d'ailleurs si tu passes par là quand même tu sais, donc merci, puisque cette poudre là quand je vais la finir je vais la racheter, mais là autant vous dire que ça fait un petit moment que je l'ai, je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai déjà, mais je trouve que vraiment je me maquille vraiment presque tous les jours, et je me mets du coup tous les jours de la poudre, et franchement il y en a encore une bonne quantité quoi, si vraiment elle a une très longue durée je trouve sur la journée, avec mon prochain chouchou dont je vous parle, quelle transition, et c'est mon fixateur de maquillage, donc là c'est le favori, dernier favori que je vais vous présenter, c'est mon fixateur de maquillage de chez Maybelline, il est excellent ce fixateur, franchement je sais pas pourquoi je l'ai pas connu avant, est-ce qu'il existait avant d'ailleurs, on en sait rien, mais en gros je l'avais acheté parce que j'avais vu un short ou un réel de Sananas, qui testait plein de fixateurs de maquillage, et ça c'était un vrai sujet en fait, tu te fais un maquillage super joli, tu te sens trop bien, tu pars en soirée, au bout de une heure t'es déjà dégoulinante sur tout l'été, surtout moi, le gars à Coucou je généralise pas, mais ouais du coup, j'avais acheté le, comment ça s'appelle, de chez Mac, le fix plus de chez Mac, en me disant bon c'est Mac, de mémoire dans les années 2010, donc à l'époque de YouTube de l'époque, tout le monde ne jurait que par ce produit là, je me suis dit maintenant en 2024 il va être encore mieux, donc je l'ai acheté et franchement déçu, déception de ce produit là, d'ailleurs je l'ai même acheté en petit format, en me disant bah déjà je le teste, le prix je le teste déjà en petit format et on verra par la suite, bah je l'ai jamais acheté en grand et je l'ai jamais terminé même ce produit là, parce qu'à part juste mouiller la tronche, je trouve pas qu'il fixe quoi que ce soit, ou alors c'est que vraiment j'ai un souci de fixation de maquillage, mais je l'ai offert ce produit là à ma soeur aussi, parce que bah pareil voilà elle cherchait aussi un fixateur, et elle m'a dit pareil en fait qu'elle trouve pas que ça fixe des masses, donc bon voilà, dommage pour Mac, et dans la vidéo de Sananas du coup comme je vous le disais, elle testait plein de produits, alors elle mettait plein de maquillage sur sa main, sur son bras je sais plus, et bref elle testait tous les fixateurs de maquillage, et il y en a un qui est ressorti, qui m'a vraiment surprise, c'est celui-ci, donc je me suis empressée de l'acheter tel un mouton, je suis cash allée sur internet, parce que je pouvais pas attendre d'aller faire les courses, parce que j'imagine que vu que c'est du Maybelline, il se trouve en supermarché tout simplement, mais je l'ai commandé sur Amazon, je crois que je l'ai payé 8 euros et quelques, pareil, je vous mets tout ça ici et les liens en bas d'information si jamais vous le voulez, moi j'ai vraiment un problème, voilà le maquillage ne tient pas forcément quand c'est l'été, laisse tomber, c'est une catastrophe, en fait avec le temps je me maquillais même plus l'été, parce que je me disais ça sert absolument à rien, je passe vraiment une demi-heure à me faire stylé et tout pour aller en soirée, et au bout d'une heure ça y est je transpire, je roule, j'échauffe, le maquillage ne tient pas du tout, et c'était vraiment une catastrophe, et franchement depuis que j'ai découvert ce produit là, mais bonjour quoi, qui est cette personne, je vais en soirée, je suis maquillée, je me sens trop bien, parce que moi j'aime trop me maquiller, donc voilà, et franchement il tient toute la journée, alors même si tu as un petit coup de stress durant la journée et que tu as mis une bébé crème, donc courant ce pas ouf, ce filstateur là, ça fait que tout tient, nickel, tout va bien, et on n'y voit que du feu, franchement si vous avez encore des doutes sur ce produit là, testez le si vous pouvez en magasin, je ne sais pas, mais vraiment il est très très bien, et il n'a rien à envier à son grand copain de chez Mac. Pour finir cette vidéo, je voulais vous parler d'un flop que je n'ai pas ici, mais que vous verrez quand même parce que je vais faire des plans après où je le porte, mais alors à mon grand désespoir, j'en ai acheté sur Timou je crois, ou AliExpress, je ne sais plus trop, j'avais pris un, vous savez un serre-tête là pour se faire les soins, une serre-tête que tout le monde a sur les réseaux, pareil, une serre-tête trop jolie avec des petites vagues comme ça, mais vous le verrez en photo parce que je vous le mettrai si j'arrive à le retrouver, sauf si je m'en suis débarrassée, je ne sais pas, mais je voulais vous en parler parce que c'est un kit qui venait avec des manchettes, vous savez pour quand on se fait les soins, le produit ne coule pas sur les coudes, du coup les manchettes très très bien, ça fait le taf, franchement incroyable, je voulais même présenter ça dans une vidéo favori pour vous dire à quel point c'était trop bien, et bien leur petit copain à la serre-tête, en fait en soi le principe est bien puisque c'est juste un serre-tête, donc forcément si tu veux te faire les soins, mets un serre-tête, c'est très bien, tes cheveux seront en arrière, mais en fait c'est juste ce produit-là avec moi, ça ne marche pas, c'est-à-dire que la forme de mon crâne ne rentre pas dans ce serre-tête, et du coup ça m'appuie ici, et là il y a un espace, ça m'appuie, espace, et du coup ça tombe en avant comme ça quand je me fais mes soins, donc bref catastrophe, tout ça pour vous dire que les manchettes très bien, le serre-tête pas du tout, donc c'est un gros flop beauté, puisqu'il ne me sert pas à l'usage pour lequel il est dessiné. Voilà c'est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans mes produits favoris, ou si vous avez le même problème avec le flop, puisque la dernière fois c'était sympa, c'est que j'avais mis en flop un démaquillant, et finalement dans les commentaires plusieurs personnes m'ont validé le flop, donc ça me fait plaisir de dire que ok, ce n'est pas que moi en fait qu'il y avait un problème avec ce truc-là, donc si jamais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur les produits que je vous ai présentés, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501